Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je vous présente David qui nous a emmené son 4A, 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 tu peux nous présenter ton véhicule, un véhicule génial, bientôt 400 000 km, rien à faire, voilà, juste un bon mécano pour changer les triangles. Voilà, rien à faire mais on verra après dans la vidéo qu'il y a des trucs à faire quand même, alors qu'est-ce qu'on a fait récemment sur ton véhicule ? Vidange d'huile de boîte, auto, franchement le jour et la nuit, prélavage, il a une super machine. Voilà, donc on lui a fait sa révision de boîte automatique, c'est une boîte ZF là-dessus comme les BMW, et on a remplacé la crépine et nettoyage de boîte, donc ça a été quand même un sacré chantier là-dessus. Et lors de cette intervention, nous nous sommes aperçus qu'il avait les triangles et tous les scénal blocs usés, c'est la maladie de chez Land Rover, tous les scénal blocs. Voilà, donc nous on a voulu, en tant que bon samaritain, vouloir lui faire directement, sauf que vous allez voir dans la vidéo qui va suivre que tout est grippé, tout est mort, et je lui ai conseillé de changer sa voiture, mais il m'a dit que non, c'est une voiture géniale, donc il ne changera pas de voiture. Donc il a commandé toutes les pièces en origine chez Land, c'est ça ? Oui, tout à fait, en origine. Voilà, en origine, il a commandé toute la visserie et tout ça, et donc les triangles, c'est un adaptable. On va faire du placement de produits, Oscaro pour les triangles, et Milwaukee pour la machine pour couper les boulons qui sont trop rouillés. Oui, voilà, alors placement de produits, on s'en fout, Oscaro ne sponsorise pas du tout, donc... Moi je vais leur réclamer de la fin. Je mettrai un bip sonore sur le mot Oscaro, voilà. Donc on y va, alors n'oubliez pas surtout de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche, et le pouce bleu, bien évidemment, ça m'aide dans le référencement de ma vidéo, et je vous mettrai en lien dans la description... Machine YouTube. Oui, voilà, et je vous mettrai en lien dans la description de la vidéo, là. Là, la chaîne de David, il a fait une chaîne YouTube, où... On s'est créé au Chevrolet 3100, que je suis en train de restaurer. Voilà, il est en train de restaurer une Chevrolet 3100, donc vous irez voir sa chaîne YouTube, ça lui fera plaisir, il sera content, n'oubliez pas de liker également pour lui. Allez, on se retrouve tout de suite sous le pont. Ouais, sous le pont à fond ! Et on va remplacer ces choses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Alors en mai, les amis, n'oubliez pas qu'en France, en mai, il se passe quelque chose d'important. Il se passe une chose très importante au mois de mai, en 2022, bien évidemment, c'est dans quelques mois. Et bien, ce qui se passe, je vais vous le dire tout de suite, on changera le deuxième triangle de la Land Rover. On se retrouve sur cette magnifique machine. Donc ici, nous voyons le triangle inférieur de suspension qui est vachement énorme. Donc nous, on avait commencé bien évidemment à dévisser des rotules, l'amortisseur. Et puis quand on s'est attaqué à ça, on a pu dévisser les écrous ici même. Mais après, l'axe est complètement grippé dans le triangle. Ici, ici, et pareil de l'autre côté. Et on a les triangles supérieurs à faire. Donc, on a acheté The Machine. Avec la fameuse lame. Avec la scie. Donc si vous avez des corps à découper, on n'a jamais fait son décor. C'est une scie à hausse. C'est la scie du boucher. Dexter. Voilà. Dexter, saison 2. Donc voilà. Et ici, on fera l'autre côté après. Donc on va commencer par le côté droit. Et on va voir comment ça se passe. Je ne sais pas si on aura le temps de faire les deux dans la journée. Parce que c'est quand même un sacré chantier. Nous avons un suspension pneumatique. Bon, on les a bloqués pour pouvoir lever la voiture. Et on va attaquer tout ça. Let's go. Ce genre de machine. Voilà. Ça marche. Donc ça marche très bien. 400 000 km. Je crois que là-dessus, c'est quoi ? C'est quoi que tu as comme motrice ? C'est le V6. C'est le V6. Le Peugeot, là. 2.7. De Peugeot. Peugeot. Peugeot Jaguar Citroën. C'est le V6 2.7 Peugeot Jaguar Citroën. Citroën. Pas Jitroën. Jitroën. Et après, s'il est sage, on lui fera peut-être une petite reprogrammation moteur. Ah ouais, indispensable. Histoire que ça arrache un peu plus. 180 de chevaux, c'est un peu juste. Voilà, donc il passera à 200 et quelques chevaux. Voilà. Il faudra qu'il passe évidemment sous la table, parce que... Pour la voir. Oui, oui. J'ai beaucoup de choses. Allez, c'est parti. Non, j'ai dit un peu de gros mots, parce qu'apparemment, sur Internet, c'est la tendance. Les vidéos où tu expliques bien la mécanique, où tu ne dis pas de gros mots, ça ne fait pas de vue. Par contre, les vidéos où tu dis des gros mots, des conneries, ça fait des vues. Oui, des conneries, ouais, mais des gros mots. Tu devrais descendre un petit peu et avoir une couche comme ça. T'es youtubeur toi, t'as 4 abonnés sur ta page ? Non, 9. 9 ? Et donc 3 ou 4, c'est la famille. Donc pour ceux qui sont passionnés de voitures américaines, je vous conseille d'aller voir sa chaîne, où il explique tout ce qu'il a fait. Donc bon, évidemment, c'est un peu moins professionnel que moi, parce que ça ne fait pas longtemps qu'il fait de YouTube. Mais bon, il va s'améliorer, c'est comme le bon vin. Et je vous conseille d'aller voir l'avancée des travaux. Nous, on a refait dans le garage le moteur V8. J'ai refait tout seul, sous la supervision très éloignée de Patrick. Voilà, de Patrice. De Patrice, pardon. Bon, heureusement que j'étais là quand même. Ouais, pour une ou deux fois. Voilà. Par contre, il y a des bips sur la bande-son, parce que ça part très vite en live. Ça part en cacahuète. Allez, on est parti. On va commencer par dévisser l'amortisseur, la rotule inférieure. Et après, on va aller redévisser ces deux vis, ces deux axes. Et après, je pense qu'on va passer ici avec la scie et on va tout couper. Allez, c'est parti. Voilà, là, je viens de dévisser la rotule de suspension. Donc avec l'arrache, je vais venir essayer de pousser ici. Mais je pense quand même qu'on va être emmerdé sur certains éléments. Puisque je ne vais peut-être pas avoir assez de dégagements pour sortir la rotule. Et je ne sais pas à la fois si on n'avait pas poussé le cardan ou quoi que ce soit. Je ne me rappelle plus. Donc ce que je vais faire pour ne pas m'emmerder, comme on a les triangles supérieurs à faire, je pense que je vais tout sortir. Bras de direction. Je vais sortir tout le pivot complet. Sortir l'étrier de frein. Enfin, je ne vais pas le sortir, je vais le suspendre. Et voilà, je vais me faire gaver de place pour pouvoir sortir mon pivot complet. Pour pouvoir après ne pas m'emmerder à faire ça. Parce que David, il croit qu'il y en a pour une heure à faire tout ça. Mais je lui dis déjà, je pense que pour faire le triangle, un côté, tu en as pour une demi-journée. C'est où le zoom avant ou en arrière ? Le zoom, c'est là. C'est le tout-tout. Voilà. Ouais. Donc c'est un véhicule qui a plus que 400 000 km. Donc il ne serait pas étonnant... 360 000. 360 000, ouais, bon, 400 000. Tout est d'origine. Tout est d'origine. Il ne serait pas étonnant qu'on ait quelques petites casses, des vis, des machins, des colliers, à ce qu'il est au métrage-là. Donc là, je défais le système qui tient le câble ABS et le flexible de frein. Voilà. Parce qu'à l'époque, il y avait quand même l'ABS là-dessus. Salut ! Et après, je vais enlever l'étrier de frein que je vais suspendre et après, on va sortir carrément le pivot. Je pense que c'est la meilleure des solutions. Et comme ça, je ne me ferai pas chier, en fait. Oh, inculé. Attends, j'ai au châssis. Donc, pour ceux qui me demandent de réparer leur bagnole et quand je leur dis qu'il y a deux ou trois mois d'attente, ne m'appelez pas tous les week-ends pour me dire la voiture, on en est où ? La voiture, quand elle sera finie, je vous appellerai pour dire la voiture, elle est finie. Parce qu'il n'y a rien de plus qui m'énerve que ça. Tu passes du grand trou vers le petit au lieu du petit vers le grand. Moi, je passe par le petit trou et après, c'est le grand trou. Pourquoi ils ont un châssis de merde comme ça aujourd'hui ? Mais tu ne sais pas y faire. Ils me disent tout ça. Si, il passera dans le petit trou, ça passe bien. C'est le gros que ça ne passe pas. Voilà. On reprend. Après, on va placer le fil. C'était un support provisoire pour tenir les triguets. Voilà. C'est pour les puistes. Ça ne tire pas sur le flexible de frein. Pour ceux que ça intéresse, de savoir pourquoi on fait ça. Quand tu vois l'état général de la voiture, tu te dis si le frein est large, ce n'est pas trop grave. Non, plus sérieusement. Alors, plus sérieusement, je me demande si on m'arrivait à enlever le capteur ABS par contre. Parce que là-dessus, c'est ce genre de voiture quand c'est 300 000. Il y a des disques en mars. Putain ! Tu as changé les disques, mais tu n'as pas démonté le capteur ABS ? Le mec, il ne te change pas le kit des boulons dépliés là, ce qui fait qu'il s'était gritté. Il y avait un côté qui s'était usé prématurément. Tu as changé les disques, tu as fait les plaquettes ? Oui, parce que j'ai tout à fait en mars. Oui, tu m'étonnes. Mais c'est déjà mort, déjà. Oui, mais tu freines beaucoup. Puis là, avec la remorque, j'utilise la grosse remorque. Puis là, avec les travaux aussi. Non, c'est fini. Pas mieux. Bon, c'est bien ce qu'il me semblait, le capteur ABS ne vient pas. Ce qui m'étonne qu'à moitié... Il reste qu'on va pouvoir le faire tourner. Est-ce qu'on ne peut pas le débrancher plus loin à cet enculé-là ? Ah non, évidemment, il remonte dans la caisse ou le passage de roues. Pourquoi ils font ça, les ingénieurs ? Tu veux m'expliquer, toi ? Ils ne peuvent pas mettre une prise là. Allez ! Ah, c'est bon, il a bougé. Je l'ai eu ! Je l'ai eu ! Tiens, si tu veux filmer, David, quand ça, tu le montres. Vas-y, sur le caméscope du pied. Ça n'est pas fini, toi. Donc ici, le capteur ABS descend un petit peu. Voilà, vous le voyez tous. Ici, souvent, il se grippe dans le pivot. Donc, l'astuce, c'est de le faire tourner un petit peu pour enlever toute la merde. Et après, on peut le tirer. On peut voir, regardez la rouille qu'il y a dedans. Donc ça, on va tout nettoyer après. Le capteur est là, le capteur ABS. Donc ça, des fois, ça peut vous indiquer des défauts d'ABS. En fait, c'est juste parce qu'il y a de la merde sur les capteurs. Donc voilà, là, on va tout nettoyer, on va tout remonter après. Et on va nettoyer l'intérieur avec un petit peu de toilèmerie. et on remontera le capteur. On va graisser pour éviter que la rouille revienne. Allez, let's go. Donc là, un petit peu de dégrip-poil. Sur la rotule, on va aller l'extraire après. Un petit peu de dégrip-poil sur la rotule supérieure de suspension. Et donc, ce que l'on fera, moi, je vais, sur cette séquence vidéo, sur cette vidéo, je vais vous filmer qu'un côté. Après, vous ferez pareil de l'autre pour ceux que ça intéresse. Donc, je mets du grippant sur les axes parce que c'est plus psychologique pour moi. Voilà. Ça ne sert pas à grand-chose. Tout est grippé, de toute façon. Et l'autre, un cul, on va s'amuser pour l'avoir, celui-là. Derrière l'amortisseur, là. Je ne sais pas comment c'est branlé le système, là, mais celui-là, Davidou, en haut, on va se jouer la vie. Donc, ici, nous mettons le dispositif pour extraire la rotule. Donc, là, c'est à peu près le seul moyen pour défaire une rotule. Après, il y en a qui tapent dessus. On sera peut-être obligé pour Sana de taper un petit peu sur le pivot pour la décoller parce que là, j'ai l'arrache qui ne passe pas dans tous les cas. Au jour d'aujourd'hui, pour faire des voitures, il faut presque carrément un outillage spécifique pour chaque voiture. Alors, est-ce que là, on va passer avec ça ? Non, celui-là ne va pas passer. Où c'est que j'ai mis le petit ? Je l'ai rangé là-bas. Moi, quand je fais des vidéos, je suis tout seul. J'ai mis où le petit ? Moi, c'est mon sang par terre quand je vois les outils dans l'état où ils sont. Ma mère, elle pète un peu aussi. Elle me dit, mais il ne fait pas attention. Je crois que les jeunes, ils s'en brolent maintenant. Ce n'est pas à eux. C'est pas à eux. Et on fait la même opération sur la rotule de direction là. Donc, je ne sais pas si l'arrache va aller parce que là, c'est du lourd, cette voiture. Donc là, vous voyez, il est un peu limite quand même l'arrache. Mais bon, on va essayer de choper quand même. Il va glisser ou pas ? Oui, il va glisser. Peut-être pas, peut-être. Ouais, bon, allez, on va faire à l'ancienne. Non, non, le gros, il ne passe pas. Le gros, il ne passe pas, David. Voilà. Donc, le petit conseil du jour, quand votre arrache ne passe pas ou que vous n'en avez pas, vous mettez des petits coups ici, sur cette place-là et un coup sec sur la rotule. N'oubliez pas de remettre l'écrou. et normalement, vous voyez, ça se décolle. Je n'ai pas trop trop galéré. J'aurais pu galérer, mais là, ça s'est plutôt bien passé, on va dire. Bon, vas-y, allume la caméra, s'il te plaît. Donc là, pour extraire le cardan, vous voyez, il a changé ses cardans, mais il n'a pas mis de graisse dans le pivot, enfin, dans le moyeu. Et donc, du coup, il a commencé à être grippé, donc ne tapez pas directement sur le filetage, on voit que ça, sinon, vous allez l'abîmer, vous allez écraser la tête du cardan et après, il va falloir jouer de la mulette pour le remettre. Un petit pointe au milieu et des petits coups secs. Voilà, bon, là, il a reculé, on est pas mal et un petit peu de zitt. Allez, c'est bon. C'est bon, David, ou alors l'astuce du jour, David, si tu peux prendre la caméra pour montrer à nos chers téléspectateurs qui n'oublieront bien évidemment pas de cliquer sur le pouce bleu, de liker, de partager la vidéo parce qu'ils aiment ce que l'on fait, je vais leur montrer une petite astuce. Donc, ici, vous avez repéré qu'on avait tout dévissé, qu'on avait décollé la rotule ici, donc c'était bon, sorti la rotule direction, qu'on a dévissé le cardan ici. Le problème qui se pose, c'est que là, quand on va décoller la rotule, le pivot va tomber d'un coup. Donc, la petite astuce, c'est laisser les coups en place et mettre votre arrache, la rotule, de cette façon-là. Voilà. Et comme ça, quand on va décoller, la rotule, quand elle va se décoller, évidemment, le pivot va tomber, mais il n'y aura pas de chute sur les pieds ou quoi que ce soit. Pensez toujours, les gars, à la sécurité. C'est sûr de sécurité. Ouais, de ça, on s'en fout, les chaussures, c'est leur pied. Mais s'il y a un client qui regarde à côté d'eux qui fait tomber le pivot sur le pied, j'aime pas quand tu passes vers moi comme ça pour filmer là. Voilà. Donc là, je vais vous le filmer en direct grâce à mon caméraman qui a travaillé chez Spielberg. Et là, j'espère que l'arrache ne va pas trop glisser. Là, vous voyez, on voit que l'arrache se met en place. Vous allez voir comme par magie. Alors, ça peut faire peur des fois. Ça part d'un coup. Ça part d'un coup. Et aussi, vous tapez pas sur les trous de votre cardan parce que sinon, ça donne ça. Voilà. Et du coup, c'est inutilisable après. Voilà. Vous voyez, ça s'est décollé d'un coup. Et vous voyez bien que mon pivot n'est pas tombé grâce à cette petite astuce. Merci Patrice. Non, mais ça, il faut le préciser quand même parce que s'ils se font tomber le pivot, il doit peser. T'es en train le pivot. On va extraire le cardan du moyeu en espérant qu'il sorte. Non, il ne sort pas parce que celui qui a changé les cardan, il n'a pas mis de graisse donc on se fait chier. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle des gens qui ne connaissent pas le boulot. Hein, David ? Oui, monsieur. Chaque sacré critique. Bon, mais du coup, il va falloir que tu m'aides parce que tout ça, je ne pourrais pas l'enlever. Je ne peux pas tenir la caméra. Tu poses la caméra. Tu coupes le film et tu poses la caméra. Tant pis. Tu filmationnes ? Non. Allez, tu prends le petit burin avec le marteau et tu tapes au milieu pendant que moi, je vais tirer le pivot. Non, là, il est juste là. Je vois, je vois. Il faudrait une savante de 3 km. Et là, tu tapotes. Voilà, vas-y. Il va tomber. Non, non, ça ne va pas tomber, ne t'inquiète pas. Et voilà. Voilà, on a sorti la fusée. Donc, je vais vous montrer l'étendue des travaux. Alors, ma mère dit, il ne faut pas dire les travaux, tu n'es pas dans le bâtiment. Oui, maman. Regarde mes vidéos aussi, ma mère, des fois. Donc, voilà. Ici, il est tendu des dégâts. Enfin, l'étendu des dégâts, non. Voilà, l'étendu des travaux. Donc, ici, on voit l'étrier qui est suspendu. Donc, on voit très bien que ça ne tient pas ni sur le câble ABS ni sur le flexible de frein. On a le cardan ici avec les dents. Donc, ça, c'est pour le capteur ABS. En fait, ça vient comme ça. Et ça capte, en fait, les roues. Tu veux expliquer ? Non, mais les intermètes ont compris. Donc, ça capte le signal de rotation des roues. Et donc, quand vous bloquez vos roues, quand vous freinez fort, du coup, les dents ne tournent plus et ça bloque la roue. Donc, du coup, le calculateur ABS relâche la pression du côté de l'étrier où ça bloque puisque c'est relié à un calculateur et ça relâche la pression pour éviter que la voiture reparte en quéquette. En gros, ça fonctionne comme ça. Alors ici, on va dévisser là. Là où il y a la suspension pneumatique et après, on va aller couper là derrière. De toute façon, ça ne sert à rien qu'on ne perd du temps à dévisser puisque ça ne se dévisse pas. On est parti, Davidou ? Allez, go ! Les gars, j'ai enlevé ici la vis qui maintient à l'amortisseur. Voilà, on va pouvoir jouer de la scie égoïne avec notre ami. J'espère que ça va bien se passer parce que franchement, en général, je ne fais jamais ça. Mais là, scie égoïne est désissable. J'ai dit je ne peux pas te faire ton 4x4 parce que je n'ai plus d'acétylène et là, il me sort comme dans Retour vers le futur. Ici, on n'a pas besoin d'acétylène et là, il me sort sa grosse scie. Bon, OK. Donc, on va scier et on va vous montrer cette opération délicate. On va scier les boulons. Voilà. Pas du bois. Allez, c'est parti, tu peux couper, mon dernier. Montez la voiture, le pont. D'accord. Tu vas faire quoi avec ça ? Je me casse le dos. Allez, ça, je vais scier les boulons. Vas-y, montre. Je vais scier les boulons, scier une lame spéciale avec des dents carbure sudées. Voilà. On coupe une traverse de chemin de fer. On coupe une traverse. C'est ça qui se serve les gonces pour récupérer des câbles. Donc, attends, je vais lever un peu la voiture, David. Je vais vite de manipuler le pont avec ces grosses voitures dessus parce qu'il y a beaucoup de poids. C'est lourd pour rien ces voitures, en fait. Vas-y, on te regarde faire, nous. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ça a pris moins d'une minute. Ça a pris moins d'une minute. Alors ça, je le fais parce que c'est David. Je ne fais pas ça sinon sur les voitures des clients parce que déjà, au niveau de la main d'oeuvre, ça coûterait énormément cher. Les coûts, oui. Mais voilà. Après, il y a des gars qui sont spécialisés. Là, je fais ce 4x4 parce que c'est David. C'est un copain à moi. Sinon, ça, en général, je le fais, mais autant passer. Il ne faut pas que le gars me dise qu'il y a faux pour rien. Allez, on continue, David ? Là, on va taper au burin pour le stress. On va déjà regarder avec la clé si elle tourne et si elle tourne, ça voudra dire qu'on pourra l'extérieur parce que tu penses qu'elle est soudée dans le sien. Pour moi, je pense. Parce que sinon, regarde, quand on a dévissé une fois, ça s'est sorti. Tu vois ? Parce que j'ai écrasé ici, j'ai tapé avec la grosse masse et on a écrasé le bout. Ah ben, coupons le deuxième. Allez, on coupe le deuxième. Alors, il faut que je passe par-dessous comme ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Cette séquence a été tournée par un professionnel. Ne pas reproduire ça chez vous. Voilà, parfait. Ça, c'est parfait, mon petit David. Je vais y aller plus soft. Et là, devant, est-ce que tu crois qu'on peut essayer de dévisser ? C'était le même système ou pas ? Non, je crois qu'il y avait que ceux derrière qui étaient grippés. On va essayer. Il y en avait un qui était grippé qui ne venait pas. Allez, on va te faire l'écho du bas. Donc, vous avez vu que déjà, le triangle inférieur, c'est pas mal, ça bouge. Donc, vas-y, fais bouger qu'on voit. Bougez, bougez, aïe, aïe, aïe. Bougez, bougez, aïe, aïe, aïe. Il peut se bouger. Alors, ils sont là. Voilà. Et là, on va faire ici. Maintenant. Et là, c'est parti. Alors, là, je crois qu'il faut de toute façon on a eu resserre avec comme des mulets, je pense. Ah, il n'a pas respecté la procédure. Voilà. Ça filme, on n'a pas filmé. On a bien suivi au début. On a un culé. Non, mais tout ça, est-ce qu'on a saccagé tes vidéos ? Donc, voilà. Mais quand David sera chaud qu'il continuera sa voiture parce qu'elle est en train de monter sa baraque, enfin, il essaye, on ira filmer chez lui la voiture quand on la remontera. Je pense, j'irai lui filer un petit coup de main s'il est sage. Il est fini de restaurer et il reste plus que le remontage. Il reste plus que le remontage. Il reste plus que le remontage. Chez toi, c'est West Custom Garage. sans le tatouage. Je ne sais pas, c'est peut-être tatouage, il y en a qui aiment ça, il y en a qui n'aiment pas ça. Moi, j'aime bien, mais quand c'est modéré, quand c'est modéré, ils en ont partout, je trouve ça fait dégueulasse. Moi, je n'ai pas trouvé de tatouage qui me fait... David, le cardan qui pend, tu ne l'as même pas vu, putain, celui-là. pour couper, il coupe lui. Attrape-moi les rissants, s'il te plaît, par terre, David. Là, à tes pieds. Merci, David. Coller Colson, coller de serrage, je ne l'ai pas vu. Voilà. La voiture, donc on a ici même sorti le passage de roue, comme voilà. Et on va essayer d'aller s'attraper. Je pensais qu'on aurait plus d'échappatoire derrière pour aller choper la vis, mais il n'y a pas du tout de place. En fait, il y a du rideau qui passe. Et j'arrive à peine à toucher la vis. On n'arrive pas à choper cette vis. Ok, là. Donc là, c'est vraiment un montage de merde, ça. Par contre. Ah, j'ai toujours les problèmes d'accessibilité. Il faut enlever la tôle de merde qui est devant, la vis en fait. T'as cette tôle-là. Déflécteur thermique. Ouais, ça, il faut enlever. Est-ce que tu dois avoir l'échappement par là ? Aïe, aïe, aïe. Bon, je vais dévisser. Tu me laisses passer, mon petit David, d'où ? Là, c'est pas très indigénieur leur truc, par contre. En plus, c'est tout rouillé. Ah, c'est bien monté une usine. Ouais, mais c'est rigide. C'est rigide. C'est rigide, c'est la rigidité qui fait que ça t'aille. C'est rigide cadavérique. Heureusement qu'il y a des charts qualité, quoi, là-dessus, sur les voitures. Voilà, ça. Bon, écoute, t'as beau dire ce que tu veux. Moi, je suis hyper content et si je devais changer, ça serait pour prendre les 4, mais certainement pas les 5. C'est pas le Discovery 5, il y a beaucoup trop d'électronique. Et le prix, il a pris 50% de hausse avant le Covid. On va faire des montres avec la billette au débarqueur de l'utilatrice. Ah, salope. Le bout que ça fait, ça tourne, ouais. Il faut la clé magique. The summer is magic. The summer is magic. Oh, oh, oh. The summer is magic. You have to imagine. It's magic. Oh, oh, oh. The summer is magic. Magic is magic. Magic is magic. Magic is magic. The summer is magic. capteur ici pour la hauteur de la suspension non peut-être des phares toi tu as avec les phares xéno est-ce qu'ils font ça tes phares non non la voiture se met toujours des niveaux ça c'est pour la hauteur des caisses alors c'est de la merde moi je trouve pas comme dirait jean-pierre koff paix à son âme pour ceux qui n'ont pas connu jean-pierre koff c'est de la merde qui aimait la malbouffe tout c'est pas la malbouffe tous ces fast-foods c'est de la merde donc voilà on est venu à bout de ce triangle supérieur donc je vous montre le chantier voilà voilà ça c'est fait et on va passer un petit coup de soufflette un petit peu partout pour ce soit propre propre on va mêler nouveau triangle et on va remonter tout ça triangle supérieur tout neuf alors ici c'est un triangle wish bruit de merde et là on voit tout de suite que c'est pas du tout la même fabrication et la même qualité de fabrication pourtant c'est la même marque donc donc voilà allez je vais m'apprêter à remonter ces triangles supérieurs alors là j'ai passé le recommence donc j'ai donc j'ai installé le triangle supérieur le problème c'est pour aller choper derrière là pour les mettre la vis là je pense que je vais me jouer la vie parce qu'on n'a aucune refuite derrière faut passer la vis derrière et comme ça il n'y a plus de batterie on remet le son voilà donc de la caméra ici j'ai fait prendre ma vis de mon triangle supérieur donc ce que l'on va faire quand on va remonter ce triangle quand on va le serrer on va pas le serrer comme ça on va pas le serrer comme ça parce que les CIMBOG vont travailler on va le serrer à peu près comme ça de niveau ça représente à peu près le niveau de la voiture sur la route si vous travaillez comme ça si vous serrez comme ça et que vous serrez vos triangles les CIMBOG vont travailler ils vont se déchirer rapidement donc là on va mettre à peu près comme ça parce que ce qu'il faudrait faire il faudrait serrage moyen voilà serrage moyen médian pour conserver les CIMBOG et ben je vais tenir sinon on va faire travailler les CIMBOG et ils vont se déchirer en un temps record donc là on va mettre comme ça et on va serrer d'accord je te ferme tu peux poser la caméra pour l'instant parce que j'ai besoin de toi merci je vais te prendre mes vis ouais tu prends pas de vis ouais j'ai fait ma clé magique ça comme et là je commence à rapprocher les vis là je vais pas serrer totalement je vais les rapprocher juste histoire qu'on ne soit pas emmerdé je contrôle à ce qu'on soit toujours libre voilà je vois le châssis commence à se rapprocher donc on va mettre le triangle donc à position à peu notre triangle voilà et là voilà et là tu vois ça porte pas sur les CIMBOG là je vais essayer ma grosse CIMBOG et là je vais essayer ma grosse CIMBOG et là je vais essayer ma grosse CIMBOG voilà voilà donc ce côté c'est bon on va aller serrer de l'autre côté on va se prendre la même clé voilà ça va être un petit peu plus compliqué parce que attention jetons de toute évidence change d'angle je ne voulais pas passer on va aller serrer de l'autre côté là ça ça va être un peu embêtant on va voir que ça va être très l'autre disco là ouais il n'y a plus de donc là on va aller s'amuser la porte sur l'un petit zoom c'est très grandissime et même quand même je vais vous laisser prendre si tu veux ouais je re-filme on re-filme la donc là je remets la billete de barsamixatrice Et DM Luxury qui est là avec nous, présent En train de nous faire une petite voiture Un nettoyage de voiture On va vous payer Si ça tourne ou si c'est en train de glisser Alors moi ce que je fais, j'enduis les vis neuves J'enduis les vis neuves de Grèce Pour penser au futur A mon avis quand il refra les triangles Elle aura 800 000 bornes Et là ici on voit le chanfrein dans la vis Qui nous permet de placer la rondelle de réglage Espèce d'excentrique Pour aller régler après la chasse et tout ça Voilà, vous rappelez que les rondelles avaient été marquées J'avais pris des repères Pour le parallélisme Provisoire Parce qu'après quand j'aurai fini J'aurai fait un parallélisme chez un professionnel sur un banc Et il est parti Merci Merci Tape un peu Dans le bas Remonte le Il descend pas Quand tu remontes c'est de la mortisseur qui remonte Tape ici Il manque rien Je peux pas Je rentre pas Il me manque 5000 Tape vers le L'amortisseur On a vu le problème une fois Appelle toi Non tu l'as même pas enlevé celui là On va mettre comme ça pour l'instant mon petit Davidou Là de toute façon on peut serrer ici parce que ça change rien Dans tous les cas Là 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 Maintenant ce qu'on va faire On va remonter tout l'ensemble le pivot Disque de frein Et trier Et à la finale on ira serrer les deux vis à l'arrière au triangle Pour faire un semblant de réglage de géométrie Donc David est parti chercher le pivot parce qu'on a nettoyé au Karcher Voilà Histoire de faire un filet Un filet On va pas non plus remettre la voiture à neuf Il faut pas déconner tout sur le parterre Le trou de la lettre de l'ABS Et on va aller passer un petit coup de croire à la mairie Ici quand qu'on y est Dans quel but ça améliore le... Ouais c'est au cas où Des fois qu'on ait fait une petite maire dessus Où ça nous permet de voir le bon état général de la couronne ABS Et au moins on est sûr de ce qu'on a fait au remontage Concrètement il y en a qui vont dire que ça sert à rien Mais bon je le fais parce que voilà Ca me fait chier de tout redémonter alors que là c'est déjà démonté Tu peux me confirmer que mes joints de... Les souples de carbone sont bons ? Ils sont magnifiques Bon bah parfait Ils sont comme le toit Non c'est extraordinaire Ils sont moudinés En accordéon En accordéon Non ça sert à rien hein Ah mais voilà C'est pour être sûr de notre travail Et que quand on va remonter on est sûr que là on va nettoyer Et là ça ressemble à un rotor de stator Voilà c'est joli hein C'est tout brillant Et là c'est tout dégueulasse C'est quoi là ? C'est tout brillant Là c'est de la graisse à mon ami C'est séché ? Ouais de la graisse sèche Voilà tu vois ? Tu vois comment arrivent les accidents ? Voilà Voilà Geste les postures Et on fait pas comme David hein Voilà donc Toujours laisser des protections Des rotules Des soufflés de rotules Ça évite de les percer quand on travaille sur la voiture Et euh Oui Et là on va pouvoir les enlever d'ailleurs Parce que Comme on va tout remonter Après on pourra plus les enlever Viens aller Putain t'as pas une sanatomie toi ? Ça va c'est bien revenu quand même C'est propre C'est propre Allez Ouais Donc mea culpa J'ai foutu triangle à l'envers Patrick qui gueule Je fais perdre 5 minutes Non Tu me fais perdre mon temps précieux On est samedi là Il prend sur son temps Sur sa famille Pour faire plaisir à ses potes C'est ça Allez Tiens ta capote Ça c'est Qu'est-ce qu'il y a Un appareil génital de cette forme là ? C'est pas moi Il est là le pivot Quel pivot ? La fusée Toi je vais te faire bosser un peu Toi je vais te faire bosser un peu Allez Une cogne Non parce que d'ailleurs on a un boité C'est quoi c'est connu ? Il y a une cliente Attention je m'éclate le doigt sur la Sur l'autre tour Qu'est-ce que tu sois ? Éclipe tout ça Voilà C'est sexueux la mécanique On verra à présent Attrape le blombe de sous-serre La roue C'est lequel évidemment ? C'est celui-là Je ne sais pas C'est pas délardé Non c'est pas ça C'est le carbone Celui-là ? Non c'est celui-là Non c'est celui-là Non c'est celui-là Non ça c'est le nouveau Non c'est le nouveau ça Voilà Moi ce que je veux C'est remettre en place Pour l'instant Et pour le changement Si c'est pas celui-là Je crois que c'est celui-là Tu n'as pas vu le nouveau celui-là d'abord ? Pour les deux roues Et le coup de panne Il va se faire les professionnels De carbone ? Ah c'est le point Là on n'a pas fait ça Voilà Et ça c'est celui-là Ok Voilà Et là on va soulever ça maintenant Attrape-toi Attrape la barre de fesse s'il te plait Qui est là J'appuie quoi ? Non ça tu me laisses pas Ce que tu vas casser Toi tu vas mettre en place Et il va chivrer le capteur Putain Il va me chivrer le capteur Tiens mets le recul en place Tu es prêt ? Non On peut pas devenir moi quand je bosse Bon voilà, tu peux filmer l'état général des choses si tu veux. Mais on est en filmage depuis tout à l'heure. On est en filmage. Action ! Action ! Action ! Action ! Cut ! Cut ! L'autre d'Amburetti, il a dit qu'en a cut ! Et tu cut ! On cuttera au montage. On cuttera au montage. Donc là, on se fait appui sur la barre stable pour descendre l'ensemble. Voilà. Et on va aller serrer tout le merdier. Un petit zoom sur l'écrou qui va bien. Voilà. Donc là, on va tout serrer. On va serrer après le triangle là-bas. Et on fera le réglage approximatif pour qu'il puisse aller faire ça à la géométrie. Donc, on sent que tu ne vas pas trop que tu roules comme ça, David. Ouais, bah oui. Parce que là, tu vas bouger des pneus de vitesse grandir. Ah bah non, mais moi, mercredi, j'y vais. Enfin, jeudi, hein. Jeudi matin, hein. Par contre, cet écrou là, c'est pas celui qui va là, là. Je t'en fous. Oui, j'en fous. Celui-là, c'est celui-là. C'est le neuf que j'en ai acheté. Ce que je voulais, c'était qu'on remette en place que c'est lourd, le pivot. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est le neuf. J'en ai quatre, là-bas. Il y en avait cinq. Mais oui, parce que c'est le neuf, tu vas à la rotule. Il est neuf, celui-là. Tu l'as toujours ? Il va à la rotule, celui-là. Il y en a un autre par terre, là, encore. Oui, c'est pour le... Ah, le voilà, celui-là, la rotule. Bah oui, c'est un écrospanning. C'est bon. Eh, c'est beau quand c'est neuf. C'est amusant que j'en ai un écran au pot. Je vais en donner cinq. Ouais, peut-être. Et là, ça ferme. Attends, moi, le vérin de fosse, s'il te plaît, David. Euh, le vérin de fosse. Ce qui se passe quand il accélère ou quand il freinait, en fait, ça faisait comme ça, quoi. En gros. Bon, là, c'est exagéré, parce que, évidemment, on n'a pas sur les triangles. Mais voilà, ça faisait ça et ça lui faisait des vibrations. Et on va dire une direction un petit peu approximative. Et ça provoquait une usure. Voilà, ça provoquait une usure des pneus. Enfin, une usure un peu de tout. Et du coup, c'était très, très dangereux. Et donc, je lui ai dit, écoute, normalement, je ne fais pas ce genre de bagnole, mais je le fais pour toi. Et du coup, on s'est attaqué à faire ça. Donc, j'espère que j'aurai le droit de la bouteille de whisky. Oui, il a pris le boulot. Mais juste avant de prendre la route. On va consommer avec modération, bien sûr. C'est comme maintenant, en France. L'alcool tue, hein. Mais fumer, ça tue aussi. L'alcool tue, mais bon. Fumer, ça tue pas, ça. Toi, les mairies, tu l'as vu mon petit 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 ou pas ? Non. Est-ce que tu m'as dit, j'ai nettoyé, j'ai nettoyé, j'ai nettoyé, j'ai nettoyé. J'ai nettoyé, il en rouleau. J'ai pas nettoyé au quartier. Tu fais le trou du capteur ABS. C'est ça. Je refais le trou. Le refiste. Je le fiste. Alors là, c'est gore, ton truc. Là, les internautes, eux, n'ont pas apprécié le sexisme. C'est pas possible, le moins. Cut, cut. Là, je... Je l'ai nettoyé. Je fiste le... Ta gueule. Je sais que ça, mais regarde tes vidéos, des fois. Ah bon ? T'es sûr ? Elle m'en a pas parlé. Mais quand je lui demande s'il a posté... Il me dit que je t'a posté régulièrement des trucs. Tu peux te pousser, s'il te plaît, que je puisse travailler ? Est-ce que tu m'entournes avec les fils ? Non, mais... La caméra est véritable. Tu vois, t'aurais dû... Nettoyer plutôt que de rigoler. J'ai mis le karcher dans le... Dans le trou. J'ai bien aspergé. Voilà. The hole is clean. Est-ce que le capteur, il rentre bien ? Est-ce qu'il coulisse bien ? Tu veux les trois en un ? Non, je vais mettre après. Non, je vais mettre un petit peu de graisse. Ça viendra que le capteur intérieur soit bloqué. Ouais, nickel. Allez. Va un peu vers... Relève un peu à ma gauche. Voilà. Ça, la caméra... Pour l'instant, je serre. Ça, c'est pour régler la chasse en bas. Et en haut, le carrossage... Il n'est pas réglable. C'est ça, si je ne m'abuse. C'est quand tu prends le vaisseau, ça te permet de régler un peu plus. Oui. Donc là, on va revenir. Vous voyez, je ne sais pas si tu peux filmer ce que fait le client quand je le tourne. Alors, s'ouvre, on file un peu. Vas-y. Donc, quand on règle la voiture, là, je mets-t-il, voilà, on a des espèces de rondelles excentriques. Et regarde le triangle, ce qu'il fait. On voit bien bouger. Voilà, il revient. Et c'est avec ça qu'on règle la chasse de la voiture. Et nous, on va revenir au réglage initial. Et après, il faudra l'emmener à régler... Faire un jouet, parce que moi, je ne fais pas les jouets. Je me fiche. Recule un peu. Ah, mais c'est serré. C'est trop tard. Recule un peu, putain. Regarde. De toute façon, on n'a pas le repère derrière. Ça ne sert à rien. Il faut être obligé d'aller le faire. Et bien voilà, les amis. Le petit mot de la fin. Donc, vous avez vu que ce n'est quand même pas chose aisée de faire des triangles de Land Rover. C'est pour ça qu'en général, les 4x4, je ne fais pas. C'est trop chiant à faire. Voilà, je suis honnête. Je le dis et ça ne m'intéresse pas du tout de faire ça. Donc voilà, j'ai rendu service à David. On lui a monté ses triangles. Il va pouvoir aller faire sa géométrie correctement. Et puis voilà, avoir le plaisir de conduire un véhicule plus sécurisé et plus sécurisant. Je remercie également tous ceux qui regardent les vidéos, de liker, de laisser des commentaires. Ça fait toujours plaisir. Pour les questions et réponses, ça se passe sur Instagram. Là, je vous laisse le lien dans la description. Et je vous invite évidemment à vous connecter, à vous abonner, etc. Max de pouces bleus, les copains. Merci à vous tous de me suivre. Merci. Ciao, bye, bye, à bientôt.